coucou les filles et écoutez je reviens avec une nouvelle vidéo qui va concerner les couleurs infaillibles de chez l'oréal donc en fait je me suis procuré sur ebay il y avait un rondeur qui proposait donc la collection complète des couleurs infaillibles enfin une partie des couleurs parce qu'il y en a beaucoup de couleurs donc on va dire j'en ai quand même 21 donc c'est plutôt pas mal et donc je vais vous les présenter tout de suite donc sachez quand même que à la base ils étaient à 65 euros je crois et qu'au final j'ai réussi à descendre le prix à 45 donc étant donné qu'un colorant faillit entre 10 et 13 euros on va dire que je m'en sors vraiment bien quoi 45 pour 21 pour 21 ombre à paupières c'est vraiment sympa donc au cas où je vous mettrai quand même le profil du vendeur je sais pas trop s'ils en vont toujours mais ça pourrait quand même vous servir donc voilà donc on va commencer alors on a le le 23 le black onyx donc les soit tiens pareil je vous les ferai en vidéo juste après black onyx je vous fais juste comme ça pour que vous voyez un petit peu black onyx ensuite on a le 37 métallique les lacs ça c'est un un pour un lilas un mot ensuite on a le pebble grey donc ça c'est un gris taupe mais il a l'air d'être vraiment mat il n'a pas l'air du tout d'être irisé ensuite on a le noti strawberry le 36 donc ça c'est un rose un peu acidulé voilà ensuite on a alors celui là il n'y a rien dessus je peux pas vous donner il n'y a pas la référence je ne peux pas vous donner le la couleur c'est un doré alors là franchement je suis dans le l'incapacité de vous donner la couleur ensuite on a le 24 le bronze goddess alors ça c'est vraiment un or que je mettrais certainement pas je verrai bien donc peut-être que je vous ferai gagner il est tout neuf je ne sais pas je verrai bien parce que vraiment la couleur à bof quoi ensuite on a le 27 le gold mine alors là c'est un doré mais vraiment que je pourrai mettre quoi qu'il est vraiment clair donc il n'y a pas de soucis en highlighter enfin un highlighter en illuminateur de de sourcils alors celui-ci pareil j'ai fait un mauve mais pas de référence donc je peux pas vous dire désolé celui-ci c'est le sassy marshmallow le 32 c'est un magnifique bleu alors je ne sais pas si vous verrez je vais essayer de m'approcher maximum c'est un magnifique bleu mais avec des reflets roses il est trop beau il est trop beau et du coup m'a vu que je vois marshmallow je pense à audrey marshmallow j'ai fait des bisous moi je parle tout le temps d'elle en ce moment je sais pas ce que j'ai avec elle je suis amoureuse alors 26 le golden mahogane alors ça c'est un magnifique rouge mais pétant magnifique j'espère qu'en soit ça rendra aussi bien que là quoi c'est vraiment est top ensuite on a le 28 l'énigmatique purple ça c'est un violet très 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 foncé et très énigmatique on va dire non non très beau ensuite on a le sweet strawberry en 17 il a l'air mat je sais pas ce lui en fait c'est un kaki je pense je pense qu'il est je pense qu'il a des reflets aussi il n'est pas mat celui-ci ensuite on a le 40 le cosmic black alors cosmic black je sais pas d'où que pour moi c'est un or foncé black je sais pas voir on verra bien alors en fait j'ai commandé juste pour les forever pink parce que j'ai souhaité au monoprix il est adorable c'est le 04 il est vraiment trop magnifique il a des reflets métallisés il est trop trop beau et en fait je voulais absolument la collection parce que j'ai trouvé qu'il y en avait deux ou trois qui me plaisaient dans ce qui était exposé au monoprix et je les voulais donc du coup je trouve je suis tombé sur une occasion donc le 6 le all night blue c'est vraiment un bleu avec des reflets des petites paillettes à l'intérieur je sais pas si vous les rien mais franchement il tue comme d'habitude je sais pas si je filme bien parce que j'ai pas de retour caméra si vous voulez m'en acheter une allez-y il y a mon adresse postale dans la barre d'infos si vous voulez m'envoyer des pots de bananes aussi il n'y a pas de problème donc la vente de la émeralde lame elle est trop jolie pourtant je n'ai pas beaucoup de verre mais là c'est vraiment c'est vraiment joli j'aime pas beaucoup de verre 07 la unlimited sky c'est un bleu aussi avec des reflets futuris mais je regrette pas mon investissement parce que les couleurs infaillibles sont magnifiques et le dernier mais non des moindres c'est le magnétique chorale 39 c'est un magnifique corail mais font du mélange avec du rose et tout c'est vraiment trop 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 beau mais c'est trop beau j'adore le trop vous pouvez écouter on va passer au swatch qui va écouter j'espère que ça vous aura plus à tout de suite à coucou les filles on se retrouve avec les swatchs des couleurs infaillibles de l'oréal donc écoutez il ya deux références que je n'ai pas puisqu'il a plus d'étiquettes dessus donc je pense que c'est des testeurs qu'ils ont revendu sur iv enfin bref c'est pas bien grave façon à partir du moment où il ya la couleur dedans donc voilà pour la première dont je n'ai pas la couleur donc ça donne ça c'est un vieux or il m'a été métallisé il est tout juste magnifique je trouve mais j'attends vos avis sur en commentaire sur ce que je vous présente il n'y a pas de souci parce que moi je suis la seule avec stasi sur les trucs que je trouve alors attendez par contre c'est hyper pigmenté alors pour se débarrasser tout ça je vous dis pas si je m'en mets partout donc le deuxième c'est un violet ou alors alors je vous je vous raconte pas c'est qu'en fait il fait très froid dans le logia en fait là je suis dans le logia parce que je vous explique justin mon huit livre chez qui est censé être liquide voyez c'est tellement froid que elle est devenue voilà quoi donc vous comprendrez pourquoi les phares aussi en prennent un coup bon après ce qui paraît c'est meilleur pour la conservation écoutez là je vais essayer de jouer avec le tampon un peu voir un peu ce que ça donne bon c'est juste merdique mais on voit déjà les reflets des gens alors qu'est-ce que ça donne on voit quand même bien c'est un beau violet c'est un beau violet j'aime bien j'ai un beau violet pour l'instant je suis pas déçu mais en temps étant donné que ça vaut quand même 13 balles et que j'ai eu l'ensemble pour 45 à part celui elle coura ça où j'ai acheté un euro et quelques je vous mettrais bien si ça vous intéresse parce qu'il était vraiment pas cher celui-là non plus le sweet strawberry je l'ai acheté deux fois en fait et ouais je l'ai deux fois donc je ferai peut-être un lot de choses que j'ai en deux et puis que je vous offrirai faut que j'organise ça donc là on a le numéro 6 le hot all night blue donc c'est un bleu voilà voilà c'est un bleu hyper j'en ai mis trop oh là là catastrophe j'en ai mis trop il est magnifique pour vous regardez moi cette pigmentation là j'en ai mis trop je suis folle enfin il faut être pris pour être appris comme j'ai toujours attendez si le récupérer quand même parce que là il y en a quand même un énorme bout d'où l'intérêt d'avoir des ongles et voilà donc le bleu est hyper décidément j'ai deux mains gauches donc là la pigmentation de dingue franchement en même temps je comprends pourquoi dans les magasins ils coûtent 13 euros mais je voulais pas forcément mettre le prix quoi excusez moi parce que du coup je fais souvent ce jet de lingette comme je vous ai déjà dit vous me coûtez cher alors ensuite on passe à la énigmatique purple le numéro 28 je peux vous les faire à chaque fois je vous les écrivais au pire en bas là pour que ce soit plus plus facile pour vous de retrouver la référence alors par contre c'est un violet hyper foncé vous voyez hyper foncé mais purée la pigmentation j'ai frôlé je vois j'ai frôlé je sais pas non plus maintenant je me méfie parce que j'ai été prise avec les premiers hop donc je vous rappelle énigmatique purple vraiment joli ensuite on a le 40 le cosmic black par contre du coup voyez ça fait un peu des 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 chutes alors ça a l'air d'être un un joli un joli alors c'est un kaki doré je ne saurais pas dire en fait ouais doré kaki doré c'est vraiment joli bon par contre ça pour noël je pense que ça peut être hyper beau donc c'est le cosmic black alors je vois pourquoi il a appelé black parce que franchement c'est plus un doré pour mon cosmic black je vois pas toujours pas je vois pas pourquoi il l'appelait comme ça ensuite on passe au 36 il n'aura dit qu'il y avait sur la brille 13 au moins regarder il y a des micro chose dedans jaune un peu c'est un peu bizarre alors voyons voir c'est un rose quoi un rose avec des reflets joli en fait c'est ça qui m'a plu dans cette gamme là et c'est pour ça que j'ai voulu avoir la majorité de la gamme pour un petit prix c'est qui en ce moment je sais pas ce que j'ai avec le métallisé d'ailleurs je vous montrerai les toujours vous faire les vidéos des essences et des catrices que j'ai acheté en allemagne donc là on passe excusez-moi au 09 permanente kaki donc ça c'est un kaki et puis là on voit pourquoi ils ont appelé ça kaki quoi et en fait ils ont ces reflets métallisés qui en fait c'est vraiment pour ça que donc je pense que cette gamme est intéressante parce qu'ils sont tous et pourtant même les couleurs que je porte beaucoup moins ils sont tous hyper joli et l'oréal c'est une marque je sais pas pourquoi depuis que je suis gamine j'ai envie de travailler chez eux donc là on passe au 26 c'est le golden mahogany mahogany ça oui alors qu'il a vraiment très beau aussi c'est un rouge bordeaux regardez rien qu'avec le capuchon la masse que j'ai sorti quoi il est trop beau il me fait penser à un phare qui a dans la palette duochrome de les v cosmétiques je vous mets très bien dans la barre d'infos aussi si ça vous intéresse parce qu'ils ont des effets métallisés chrome et super joli et ça me fait penser un peu à ça donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse et elle n'est pas très cher à 33 euros là il y a des promos pour noël donc elles sont à moins 15 ou 25 % je ne sais plus donc allez-y sinon vous allez l'avoir un peu plus cher donc 0,27 la gold mine donc là je suppose que c'est un doré bien sûr mais un doré super super pailleté en fait oh il est trop joli oh j'adore non mais j'adore j'ai acheté au pif parce que c'est vrai que en fait au monoprix j'avais juste kiffé sur cette couleur-là la 4 forever pink je la voulais et en fait quand j'ai vu le prix qui proposait j'ai réussi à négocier donc c'est tout et j'ai eu de l'eau mais je veux dire à la base c'était le forever pink que je voulais mais je les ai acheté au pif pour savoir ce que les couleurs allaient donner mais je ne suis pas déçue du tout je ne suis pas déçue du tout du résultat parce que elle me place toute même les couleurs comme je vous dis qui sont moins alors ça c'est le magnétique chorale la teinte 39 alors alors c'est corail mais c'est un peu rosé quand même c'est très joli c'est lumineux je sais pas si vous voyez quand même mais c'est hyper lumineux alors je pense que je vais me faire parce que j'ai une palette vide avec des des je sais pas comment on appelle ça en fait ça s'appelle fans en anglais là c'est la 32 sassy marshmallow donc j'ai une palette vide vous savez avec des espaces vides quoi alors ouais vous voyez ça c'est pareil il ya des trucs qu'à l'intérieur c'est un mélange de violet et de rose j'ai mis le bouchon sur ma main et ça fait vraiment effet chamallow en fait rose et violet c'est vraiment joli puis alors c'est une série quoi celui-là j'adore et donc je pense que je vais les presser dans cette palette là pour l'avoir quand je me déplace parce que me trimballer avec tous les pots ça risque pas être trop trop pratique alors maintenant on a le 24 c'est bronze goddess d'ailleurs bronze goddess c'est aussi un rouge à lèvres chez rimel que j'ai acheté chez action que j'aime beaucoup donc voilà pas besoin de vous en dire plus c'est rien qu'avec le bouchon en faisant ça regardez voilà c'est un bronze doré magnifique par contre ça ça a vraiment la couleur du bronze quoi vraiment c'est bronze voilà pour le bain ensuite on a le 23 le black onyx pour ça c'est plus fort alors là je comprends pourquoi ils ont appelé ça black 1 alors voilà c'est chiant parce que ça colle au tampon voilà ça alors là c'est magnifique ça me fait penser à un de chez sephora qui est que j'ai qui est aussi très 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 pailleté comme ça j'ai pas le nom mais là il est très beau il est très très beau bon à travailler ça a l'air d'être un peu plus galère attendez je regarde comment ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller pour fondre la matière ça a l'air d'aller non ils ont l'air hyper pratique à travailler en même temps c'est de la marque de supermarché donc ils ont un peu intérêt pas comme certaines marques que tu trouves qu'en professionnel parce que c'est censé être pour les personnes qui savent déjà un peu travailler donc sweet strawberry attend je n'ai pas déjà deux fois non donc c'est le sweet strawberry le 17 ça c'est un fraise je vais me dépêcher parce que on est là on est un peu plus mat et un peu plus et un peu pastel et joli pastel % moins irisé quand même mais j'aime beaucoup parce que il faut tout je pense que dans la gamme c'est plutôt pas mal d'avoir un peu de tout alors le 7 unlimited sky donc un bleu oh il est magnifique aussi celui-là moi je suis pas trop fan de bleu j'en porte pas beaucoup mais je trouve que pour ah ouais si il est joli j'en porte de plus en plus donc donc c'est bien d'en avoir je vais encore changer de lingette la max factor qui tombe c'est même pas la max factor c'est la max factor de chez action qu'il faut que je vous fasse aussi en swatch et oui j'ai du travail hein qu'est-ce que vous croyez vous si je veux faire des beaux trucs alors ça c'est la curacao que le 18 blue curacao je vous mettrai le lien qui m'a pas coûté extrêmement cher donc il était pas dans le lot mais il a l'air extrêmement extrêmement pétant flashy voilà il est magnifique il est magnifique je voulais vraiment quelque chose qui de toute façon pour le prix je me suis même pas posé la question oh décidément pour le prix je me suis même pas posé la question parce qu'une couleur comme ça j'en avais pas vraiment et pour le prix je crois que j'ai dû payer moins de 2 franchement je l'ai payé moins de 2 euros ah pardon celle-là c'est le 37 métallique lilac donc lilac métallique il est très joli très joli très irisé aussi très beau reflet excusez moi j'accélère un peu j'aimerais bien vous finir la vidéo avant les 1 minute 30 qui me reste parce que mon appareil est pourri je dois refaire toutes les 15 minutes ça c'est un beau top il est très joli regardez il est très joli mat pas irisé du tout c'est un mat le pebble grey la référence 20 il est très joli j'aime beaucoup je me dépêche parce qu'en fait mon appareil ne filme que 15 minutes par 15 minutes donc j'ai 15 minutes en fait en gros sinon il faut que j'arrête de filmer et que je vous en filme à l'autre bout alors celle-là c'est la 22 la émeralde l'élimin le j'ai envie de te dire magnifique c'est une tuerie quand même et il me reste 40 secondes pour faire le forever pink le numéro 4 donc c'est celui-là que j'ai vraiment kiffé et que j'ai adoré regardez c'est un rose il est magnifique voilà il est tout juste trop beau donc bah écoutez voici pour mes swatchs j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des idées j'adore avoir le maximum à vous montrer pour que vous ayez l'aperçu des gammes voilà donc bah à tout de suite pour le pour la conclusion bisous écoutez les filles j'espère que le swatch de ces produits vous auront plu n'hésitez pas à me faire vos commentaires à mettre un pouce si vous avez liké à partager d'ailleurs au cas où malheureusement bon c'est vrai que là visiblement il n'y a pas de trucs éteints enfin j'ai pas eu l'occasion de vous donner toutes les teintes parce qu'il y avait des étiquettes qui avaient disparu mais bon j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo gros bisous la vie est belle en rose n'oubliez pas bisous bisous c'est parti